Les sécheresses estivales sont de plus en plus longues et fréquentes. Pour économiser du foin, voici trois éleveurs qui utilisent les ressources ligneuses de leur exploitation pour affourager leurs brebis. Nicolas commence à faire la feuille à partir du 15 août pour nourrir ses brebis vides ou en milieu de gestation. Le freine, le noisetier, le peuplier noir ou encore le tilleul constituent une ressource fourragère appétante et nutritive. Le freine, par exemple, a des valeurs énergétiques et protéiques équivalentes, voire supérieures à une orge. Pour son lot de 220 brebis, Mathieu coupe des branches chaque matin pendant trois semaines. Il économise l'équivalent de trois tonnes de foin. Sur son exploitation, Michel gère durablement ses coupes dans les arbres comme une rotation longue. La récolte est possible au minimum tous les cinq ans. En fonction du type d'arbre, Michel adapte sa méthode de taille. Pour des arbres tétards, les branches doivent être coupées proprement, au ras de la tête. Pour des arbustes comme le noisetier, ils doivent être recépés, au ras du sol. Après coupe, protéger la haie des animaux facilitera sa croissance. La taille des arbres en hauteur peut s'avérer dangereuse. Il faut de préférence être deux et sécuriser au maximum l'opération en utilisant le matériel adéquat. Après la coupe, les feuilles et les rameaux sont consommés directement dans la parcelle par les brebis. Pas besoin de transition alimentaire. Lorsque les pousses de l'année sont mangées par les animaux, Nicolas et Mathieu broient les branches restantes pour la litière. Michel, pour sa part, réalise du bois de chauffage. Alors, vous aussi faites comme Nicolas, Mathieu et Michel ? Lancez-vous dans la feuille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !